Les grands entretiens de Storia Voce Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Et alors j'ai une annonce importante à faire, vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Et comme tout ce qui est offert est gratuit, et bien vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant derrière ce podcast il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, vous soutenez déjà notre association et nous vous en remercions, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors comment soutenir Histoire et Civilisation ? C'est très simple, rendez-vous chez votre marchand de journaux, achetez Histoire et Civilisation. Le dernier numéro est consacré, le numéro de juillet-août est consacré à la guerre de Cent Ans. Comment elle a forgé la France moderne ? Vous pouvez aussi vous rendre sur le site histoire-et-civilisation.com afin de vous abonner d'avance. Merci. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, faut-il vous présenter. Vous avez remporté la palme de l'émission la plus écoutée de Storia Voce. Il s'agit des deux émissions que nous avons enregistrées consacrées à Barbarossa. Votre actualité littéraire est très riche. L'Ukraine, tout d'abord, vous avez co-écrit avec Michel Goya, L'ours et le renard, un ouvrage paru chez Perrin. Nous pourrons en dire un mot. En fin de cette émission, vous avez aussi, avec toujours votre éditeur, Perrin, sorti le MOOC de la guerre. Il s'agit d'une tome 3 consacrée à l'année 1943. Alors, il y a bien d'autres articles sur les pas d'Hitler. Il y a aussi un article sur Capa en Espagne. Et vous venez aussi de rééditer un ouvrage qui est un classique, la Wehrmacht, la fin d'un mythe. Un ouvrage co-édité avec toujours les éditions Perrin, mais aussi la revue que vous dirigez, Guerre et Histoire. Alors, j'ai souhaité consacrer cette émission effectivement à la Wehrmacht, pardon, au mythe de la Wehrmacht. Alors, la grande qualité de votre ouvrage Barbarossa, pour le coup, était de lire l'événement en remontant à la Grande Guerre de 1914. Cette fois, les contributeurs de la Wehrmacht, la fin d'un mythe, sont remontés bien au-delà, puisqu'ils sont remontés au XVIIIe siècle. Pour comprendre la Wehrmacht en 1939, il faut remonter aussi loin ? On peut, en remontant, mettre au jour un certain nombre de traits de la culture militaire germanique et de la culture stratégique allemande, qui sont là, effectivement, depuis le XVIIIe siècle pour certains, en sachant, évidemment, que cette histoire ne cesse de s'enrichir. L'armée allemande du XIXe va apprendre des choses, intégrer à sa propre culture d'autres données, puis ce sera la même chose au XXe siècle. Mais, en effet, il n'est pas inutile de remonter à cette période, donc, au règne de Frédéric de Pruste, de même que, pour comprendre l'armée française de 1914-1918, il n'est pas inutile de remonter aux armées d'Ancien Régime. Il y a des constantes en termes stratégiques et en termes de culture militaire qu'on observe dans chaque pays. Je pense que la perspective longue nous apprend toujours quelque chose. Il y a une identité prussienne forte à cette armée allemande de 1939. Il y a un héritage ? Il y a un héritage prussien incontestable, ne serait-ce que dans le corps des généraux et des officiers supérieurs, dont encore un bon tiers provient des provinces orientales de l'Allemagne, donc de Prusse, de Prusse occidentale et de Prusse orientale, un tiers de von quelque chose, on en connaît un certain nombre, von Mönstein, von Bock, von Klug, von Rundstedt, il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui, traditionnellement, parfois depuis plusieurs siècles, se mettent au service d'abord du bras de Prusse, puis ensuite de l'empereur d'Allemagne et enfin d'Hitler. Donc oui, il y a une empreinte prussienne. Il y a aussi une empreinte prussienne dans la formation des officiers, un accent très fort mis sur les qualités de commandement, plus que sur les capacités de réflexion, mais également sur la capacité d'autonomie de ce commandement, plutôt que de sa capacité à obéir strictement aux ordres. Et là, nous, Français, nous sommes un peu coupables d'avoir toujours identifié le prussianisme au caporalisme, de penser qu'un officier allemand, c'est quelqu'un qui obéissait le doigt sur la couture du pantalon et qui ne cherchait qu'à respecter à la lettre un règlement. Or, rien n'est plus faux. En réalité, ça discute toujours énormément dans les états-major allemands, mais une fois que la décision est prise, on l'applique. Mais enfin, c'est tout le contraire. C'est une armée où on sollicite l'intelligence tactique et opérationnelle des officiers, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre armée au monde. Cette capacité à laisser de l'initiative aux subordonnés, une fois que l'ordre a été clairement édicté, porte un nom allemand, Aufstrags-Taktik, c'est-à-dire commandement orienté, orienté, mission, qui, je pense que c'est un des lègues les plus importants, donc si vous permettez, je prends une petite minute pour le définir. C'est une façon de concevoir les rapports hiérarchiques de la façon suivante, plutôt que d'édicter et de dire dans le détail à un subordonné ce qu'il doit faire. On lui donne simplement le sens général de sa mission et l'objectif. Et après, on compte sur lui pour en trouver concrètement, en fonction des conditions du terrain et de l'adversaire, pour trouver les moyens et les modalités. Il y a donc une large autonomie qui est laissée à tous les niveaux. Et ça, c'est, je pense, un des ressorts. Alors, il ne faut pas non plus pousser cette idée à fond. Tous les chefs allemands ne sont pas capables de cela. À la fin de la guerre, il n'est plus question d'Aufstrags-Taktik, alors que c'est beaucoup plus vrai au début de la guerre. Donc, il faut prendre cette idée avec des pincettes. Mais enfin, tout de même, c'est une armée qui a été marquée par ça, c'est-à-dire par cette autonomie de jugement laissée au commandement. Alors, je ne veux pas être accusé d'anachronisme. Le terme « Wehrmacht » correspond à une période bien particulière. Oui, « Wehrmacht », le terme apparaît en 1935. Donc, déjà, Hitler est au pouvoir. C'est le nouveau nom qui est donné à l'armée allemande à partir du moment où le service militaire obligatoire est réinstitué. « Wehrmacht », ça veut dire simplement « force armée ». Ça va dire de plus que « force armée ». Et ce nom disparaît dix ans plus tard, en 1945, avec l'effondrement du Troisième Reich. Si l'on se réfère à l'armée avant la Wehrmacht, dont celle-ci est largement issue, il faut l'appeler Reichswehr. Reichswehr, c'est le nom de la petite armée que le traité de Versailles a laissée à l'Allemagne en 1919. Une armée réduite à 100 000 hommes, avec de nombreuses interdictions qui en limitent la puissance. Et si on remonte encore dans l'histoire, on a, à ce moment-là, l'armée impériale, la Kaserliches Heer, puis encore avant, la Koneglisches Heer, l'armée royale. Donc, ces forces armées, elles changent de nom, finalement, en fonction du type de régime de l'Allemagne. Est-ce que l'armée impériale, la Reichswehr, la Wehrmacht, ce sont, au fond, des armées comme les autres ? Alors, elles ont... Alors, ce sont des armées qui ont pour objectif de préparer et de gagner les guerres, comme toutes les autres, et de défendre un territoire et un régime. Mais ce sont des armées qui ont, à chaque fois, des rapports spécifiques et une situation spécifique dans la société. Ce qui caractérise, notamment, l'armée prussienne, très fortement, au XIXe siècle, et notamment après la défaite de la France, en 1871, c'est l'absence de contrôle des organismes élus. Le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand, ne contrôle rien. On lui demande juste de voter un budget. Pour le reste, il n'a pas le droit de regard. Il n'existe pas d'organisme qui permette aux représentants, aux pouvoirs politiques, de contrôler, par exemple, les plans de guerre, l'usage qui est fait des fonds, les nominations aux grands emplois. Tout cela échappe totalement à la représentation élue. C'est le domaine réservé de l'Empereur. C'est vraiment le domaine réservé de l'Empereur. C'est une situation extrêmement dangereuse parce qu'on voit bien que si on laisse les militaires prendre les décisions, finalement, politiques, à la place des politiques, au bout, c'est la catastrophe. C'est ce qui est arrivé à l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Je vous le rappelle. Des missions du politique, une armée qui s'empare de tous les leviers de commande, ça ne peut pas bien finir. Est-ce que l'art militaire doit beaucoup à l'Allemagne ? On va dire l'art militaire moderne et contemporain. Oui, disons que à l'époque de Frédéric II, donc au XVIIIe siècle, en gros, remettons-nous, on est à l'époque de Voltaire, qui est un grand admirateur de Frédéric II, son armée fait figure de modèle. Elle a gagné la guerre de succession d'Autriche, elle a gagné la guerre de Sept Ans, aux côtés de l'Angleterre, elle est considérée comme le modèle d'efficacité parfait. Le problème, c'est que elle est entièrement détruite de la façon la plus infamante qui soit par la grande armée de Napoléon à Iéna et à Werstedt en 1806. Donc, exit, le modèle prussien, le grand modèle, celui qui s'impose au monde entier, c'est le modèle français, celui de... le modèle impérial. Et puis, au XIXe siècle, cette armée allemande qui se réforme totalement suite à sa défaite face à Napoléon va se réinventer. Elle va se réinventer sous la houlette d'un réformateur, Charles Horst, qui va reprendre à la base les rapports entre l'armée et la nation, mais également les présupposés doctrinaux et stratégiques de cette armée. En quelque sorte, il va lui injecter du sang français, d'une certaine façon, puisque le grand modèle est Napoléon. Cette armée allemande de nouveaux types, elle va progressivement s'imposer sur les champs de bataille dans ce qu'on appelle les guerres de réunification. C'est-à-dire celles qui ont été impulsées par Bismarck, qui est chancelier, donc, et qui, en 1864, voit l'armée l'armée prussienne rénovée, battre le Danemark, puis en 1866, l'Autriche, une grande puissance, l'Autriche, et enfin, en 1870-1871, la puissance dominante encore à l'Europe à l'époque, la France, la France impériale, puis ensuite, la France républicaine. À partir de là, l'armée allemande devient dans le monde entier un modèle, une référence. c'est une armée, c'est l'armée qui gagne, et qui gagne de belles façons. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors même que cette armée va perdre en 1918, elle va garder ses admirateurs. Parce qu'on dira, oui, elle a perdu, mais elle a perdu contre le monde entier et coalisé contre elle. Et elle a perdu, finalement, très difficilement, et suite à une révolution intérieure, plus que par le verdict des armes. Ce qui est faux, d'ailleurs, nous en parlerons peut-être. Toujours est-il que, même après la Première Guerre mondiale, donc dans l'entre-deux-guerres, cette armée allemande fait figure de référence. Vous avez, par exemple, des conseillers militaires allemands au Paraguay, en Chine, on l'a oublié, mais l'armée de Chiang Kai-Tchek, celle qui va faire la guerre contre le Japon à partir de 1937, est une armée largement formatée par les Allemands. Un de ces conseillers est le célèbre Von Zekt, qui est l'homme qui a formaté la petite Reichswehr de 1919, c'est-à-dire l'un des officiers allemands les plus connus au monde. Donc, elle a gardé ce potentiel d'admirateur. Et alors, on va encore aller plus loin, cette armée allemande qui est totalement détruite et vaincue en 1945, et ça, c'est le grand paradoxe, elle va encore, après la Seconde Guerre mondiale, garder les admirateurs. Et ces admirateurs, elle va les garder dans le monde anglo-saxon, essentiellement, où les Américains vont véritablement, les Anglais aussi, en faire un mythe, d'où le titre de notre ouvrage La fin d'un mythe, où il a fallu qu'on décape toutes les couches de mythes qui sont accumulées au-dessus de cette Wehrmacht en en faisant une sorte de machine à vaincre qui finalement ne le céderait que devant la masse. Ce n'est pas si simple, c'est une armée qui possède, je pense que nous allons aborder cela dans cette discussion, qui possède un certain nombre de faiblesses très graves. Alors justement, on va voir bien évidemment plus tard l'année 1940, mais je souhaiterais m'arrêter avant tout sur un concept. Quand on évoque l'armée allemande, la Wehrmacht, eh bien on pense à la Blitzkrieg. D'ailleurs, on dit bien la Blitzkrieg et non pas le Blitzkrieg. C'est-à-dire à la guerre éclair, quelles sont les particularités de cette guerre éclair ? Est-ce qu'il existe une théorie de la guerre éclair à l'époque ? Non. C'est quelque chose qui n'a jamais été théorisé. C'est quelque chose qui n'est utilisé que par la propagande de Goebbels. Éclair, lui non plus, ne l'a jamais utilisé. C'est Goebbels qui l'a utilisé pour effrayer. À l'époque, mon père, qui était un soldat de 40, m'a raconté que les actualités aux actualités savaient qui précédaient toujours les films, les actualités pâtées, on voyait très souvent Hitler passant en revue des troupes et dans le commentaire, on avait l'impression que c'était une machine absolument invincible. Et mon père me disait, j'ai toujours trouvé extraordinaire, on savait que ça allait être notre adversaire et pourtant, en gros, on faisait comme si cette armée n'était déjà imbattable. Il y avait une espèce de travail de subversion de sable que Goebbels a très bien mené en donnant à penser que cette armée était absolument invincible. D'où le terme de Blitzkrieg, cette guerre éclaire. C'est-à-dire, quel que soit l'adversaire de l'Allemagne, il n'aura pas le temps de s'entourner qu'il aura été battu. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que ça va se passer deux fois. En Pologne et en France. En Pologne et en France. Mais, pas de théorie de la Blitzkrieg, un terme inventé essentiellement pour la propagande et qui n'est pas utilisé par les Allemands eux-mêmes. Néanmoins, si l'on ne peut pas être trop puriste, on peut continuer à l'utiliser pour désigner la façon dont opère cette armée allemande à partir de 1936. qu'est-ce qu'elle a amené de nouveau par rapport à ce qu'elle était par exemple en 1918 ? Eh bien, c'est assez simple à résumer. Elle a amené un nouveau concept de formation, la Panzerdivision, la division blindée, qui est une division qui est certes caractérisée par le fait qu'elle comporte un certain nombre de chars entre 150 et 300 selon les moments. Mais surtout, et ce qu'on oublie et qui est encore plus important, c'est qu'à côté de ces chars, vous avez une infanterie portée ou mécanisée, c'est-à-dire qui est capable d'avancer sur le champ de bataille à l'abri sur des engins chenillés qui la mettent à l'abri d'un certain nombre des balles, certains éclats d'obus, etc. Qu'elle ait également un très fort bataillon de découverte qui lui permet d'avoir des yeux partout, qu'elle a des avions d'observation avec lesquels elle est en liaison radio permanente qui lui permettent également d'éclairer pratiquement à 360 degrés de façon à voir venir l'ennemi, qu'elle a un bataillon de transmission extrêmement moderne, c'est-à-dire du bataillon qui fonctionne jusqu'à 50, 60, 80 kilomètres de distance c'est quelque chose qui manquera terriblement aux français elle a aussi une artillerie qui est capable de suivre au même rythme parce que la grande idée centrale de la Panzer c'est que tous ces éléments différents la découverte c'est la bonne vieille cavalerie l'infanterie motorisée ou mécanisée les chars les pionniers ce que nous nous appelons le génie le génie d'assaut qui est aussi intégré à la Panzer Division tout ça avance à la même vitesse c'est-à-dire à 30 ou 40 km heure au fond vous avez là une sorte de mini armée autonome un peu comme une brique de Lego qu'on peut grouper à une deuxième pour obtenir un corps Panzer et vous pouvez même mettre deux corps Panzer ensemble pour faire un groupe Panzer et alors là évidemment vous démultipliez la puissance la capacité de perforation de cet ensemble ça en gros c'est la grande idée qui n'est d'ailleurs pas une spécificité allemande partout au monde à l'époque on réfléchit au char le char ce n'est pas une invention allemande les allemands ont raté la révolution du char c'est les anglais et les français qui l'ont mis au point en 1915 16 et 17 les allemands n'y ont pas cru pendant la guerre de 18 14-18 parce que en 16 et en 17 c'était un fiasco total ils ont oublié qu'en 1918 c'est un des éléments clés de la victoire alliée mais bon passons tout le monde a réfléchi au char mais seuls les allemands sont arrivés à cet équilibre entre les armes qui en font véritablement un ouvre-boîte pour percer n'importe quel front alors le blitzkrieg vous venez de le dire c'est la France on va revenir sur la France mais c'est aussi la campagne de Pologne nous avons l'image d'une armée polonaise se battant à cheval avec des pics est-ce que cette image est vraie ou il s'agit d'une légende ? alors on le voit d'ailleurs dans le film du polonais dont j'ai oublié le nom Vajda oui Vajda cette armée polonaise est évidemment une armée de type 1918 elle est composée si ma mémoire est bonne de 37 divisions d'infanterie et c'est un certain nombre de divisions de cavalerie il est évident que cette cavalerie n'a pas pour fonction comme on l'a dit de charger les panzers ça ne s'est jamais produit c'est un mythe une invention c'est une armée qui pesante qui sait tenir le terrain comme on sait tenir le terrain on s'enterre et cette cavalerie lui sert à boucher les trous à éclairer le terrain à éventuellement aider en contre-attaque contre contre une autre infanterie il est évident que cette armée n'est pas à la hauteur de ce que les allemands vont mettre en face il lui manque de l'artillerie notamment de l'artillerie anti-chars il lui manque aussi de l'aviation mais il lui manque aussi un commandement et une stratégie qui soit en rapport avec ses moyens on ne va pas rentrer dans les détails mais en gros l'idée du commandement et donc du pouvoir politique polonais à l'époque c'est de défendre la totalité du territoire polonais si vous regardez une carte ce territoire polonais il est encerclé sur trois côtés par des possessions allemandes soit Prus-Oriental Prus-Occidentale la Silesie et la Tchécoslovaquie et la Slovaquie qui est un allié de l'Allemagne donc c'est sûr que d'entrée c'était mal c'était mal c'était très mal engagé il aurait fallu adapter la stratégie pour se laisser le temps finalement de reculer de tenir les trois quatre cinq mois au bout desquels on peut espérer que les franco-britanniques déclencheraient leur attaque à l'ouest ce qui soulagerait les polonais c'était le seul espoir qu'ils avaient cette carte ils ne l'ont pas joué les franco-britanniques n'ont pas bougé ou de façon très symbolique donc le destin de la Pologne était scellé Est-ce que le terme de la blitzkrieg au fond n'est pas une surinterprétation parce que krieg ça veut dire guerre mais la guerre n'est pas terminée à Dunkerque la guerre n'est pas terminée comment en Pologne est-ce que au fond la blitzkrieg est efficace jusqu'à Dunkerque mais sans but en Russie ou en Libye alors ce concept cette façon de faire la guerre dans laquelle le couple char aviation a la capacité de pratiquement percer un front où il veut et quand il veut est pensé et adapté à l'Europe occidentale c'est-à-dire à un pays où il y a des pays assez peu accidentés avec d'excellents réseaux routiers ferroviaires où la logistique permettant d'alimenter ces divisions est assez facile à mettre en place parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'une division Panzer c'est des milliers de véhicules ça veut dire sans arrêt des camions citernes qui courent après ça veut dire des camions chargés d'obus qui courent après chargés de nourriture d'eau parce que c'est vraiment très gourmand en logistique donc tant que la logistique suit ces unités sont capables de se battre en outre je vous rappelle que ce ne sont que des machines mécaniques c'est-à-dire des moteurs des roulements à billes des essieux des axes que tout ça s'use et s'use d'autant plus que le terrain est mauvais c'est donc ce sont des des unités qui doivent être suivies par des ateliers mobiles des chars de remplacement ça s'use très vite ça se démolit très vite une Panzer Division donc tant que vous avez la possibilité d'agir de faire suivre tout cela du point de vue logistique sur des distances raisonnables on va dire 300-400 kilomètres en gros les dimensions de la moitié nord de la France ça fonctionne à partir du moment où vous entrez dans un pays comme l'Union soviétique qui est à peu près d'ennemis de routes revêtues où le réseau ferroviaire est beaucoup moins dense à écartement différent vous avez d'emblée un énorme problème logistique vous êtes condamné à l'emporter très vite ou à ne pas l'emporter c'est ce qui s'est passé ces divisions Panzer ont réussi comme c'est leur travail leur objectif et leur mission à ouvrir éventrer le front soviétique à se précipiter dans l'intérieur mais elles se sont perdues dans l'intérieur et finalement on a vu derrière la lourde infanterie allemande qui va encore au pas du cheval comme en 1918 s'est lancée pour essayer de sceller les encerclements mais bon nous n'avons pas décortiqué la campagne à l'Est vous l'avez dit vous-même on en a déjà beaucoup parlé toujours est-il que c'est en effet en Union soviétique que ce type de guerre ce type de combat va trouver ses limites alors Pierre Jardin qui participe donc au livre La Wehrmacht La fin d'un mythe puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif qui rassemble des articles de guerre et histoire Pierre Jardin explique que l'armée prusso-allemande doit ses victoires à un corps d'officier très compétent mais victime d'une cécité stratégique pourquoi cela ? La compétence est incontestable depuis les réformes de Charnos donc depuis les années 1812 1818 l'officier allemand est recruté très jeune formé dans des écoles de cadets il y en a huit on le prend au niveau de la sixième c'est des mômes de onze ans qui à qui on va apprendre un métier donc ils vont se passer souvent de formation générale on va en faire d'excellents professionnels mais avec une culture quand même très limitée alors il y aura des réformes qui vont essayer de remédier à cela mais disons qu'en gros on est officiellement on en fait probablement le meilleur professionnel au 19ème et encore dans la première moitié du 20ème siècle c'est-à-dire un homme pour qui la tactique le combat entre les armes le combat joint des différentes armes cavalerie infanterie char avion artillerie ça n'a pas de secret pour lui c'est en outre un corps d'officier qui possède une homogénéité culturelle et politique très forte c'est le service du roi la dévotion à la Prusse avec cette idée que la Prusse n'existe que par son armée c'est terrible parce que la révolution française nous a nous inculqué que l'armée n'est que l'expression de la volonté nationale et de la nation en Allemagne non c'est l'inverse dans la Prusse pardon c'est l'inverse c'est que la nation ne procède que de l'armée donc l'armée est toujours mis au premier plan il y a donc une homogénéité une espèce de caste qui se forme qui connaît parfaitement son métier mais qui c'est vrai n'a pas l'habitude de penser en termes stratégiques la stratégie exige d'être en rapport étroit avec le décideur politique avec celui qui détermine les buts les buts politiques ça suppose d'accorder l'action militaire avec les possibilités économiques et l'action diplomatique il faut aussi que l'officier supérieur connaisse l'existence de ces de ces impératifs et de ces limitations politiques économiques et diplomatiques et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles d'officiers allemands c'est donc la limite en tous les cas une des limites de la Wehrmacht alors nous sommes en 1940 les chars allemands pénètrent en France la première armée au monde l'armée française est défaite a-t-on affaire à une armée allemande surpuissante au-delà est-ce qu'on assiste à une sorte de choc de deux imaginaires guerriers nous avons cette armée allemande elle est dual elle a une tête une petite tête de diamant très dure qui est composée de dix divisions panzers d'une poignée de divisions d'infanteries motorisées portées sur camions qui vont 40-50 km heure et d'une armée aérienne particulièrement bien équilibrée et avec une vision très claire des différentes tâches qui lui incombent ça c'est la partie moderne qui est de dimension réduite et c'est cette partie-là toute seule qui va vaincre la France la percée de Sedan la cavalcade jusqu'à la mer c'est le travail de ces de ces quinzaines de divisions et de ces deux ou trois mille avions qui sont au-dessus le reste de l'armée allemande n'est pas plus moderne que l'armée française loin de là c'est encore une armée type pratiquement 1918 qui est essentiellement hippomobile donc dire qu'elle est surpuissante non elle a un modèle d'organisation différente mais elle n'est pas surpuissante surpuissante ça veut dire qu'elle a plus de tout or l'armée française a plus de chars par exemple le seul domaine où l'infériorité française est criante c'est l'aviation ça c'est vrai c'est un c'est le grand point faible notre aviation plus d'ailleurs dans ses structures que dans ses matériels est extrêmement mal pensée et n'est pas faite pour le combat mobile mais cette armée allemande n'est pas surpuissante elle a un plan elle s'est donné un plan le fameux plan jaune qui est dû à l'action congente de Manstein et d'Hitler elle a un plan d'une audace folle qui va avoir toutes les chances pour lui et qui va être exécutée à très grande vitesse ce qui a littéralement foudroyé les français en coupant leur front en plein milieu à partir de là on peut dire que ça s'est très très rapidement joué la bataille de France était très rapidement perdue mais sans vouloir paraphraser quiconque la France avait perdu une bataille mais elle n'avait pas perdu la guerre loin de là perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre loin de là cette guerre elle était encore longue et c'est d'ailleurs un peu la grande stupeur d'Hitler c'est qu'il pensait qu'en abattant la France les anglais allaient faire la paix et que la guerre serait terminée et ben non et c'est là son premier grand véritable échec c'est que la victoire sur la France ne règle rien sur le plan stratégique la guerre continue et dans cette guerre qui s'annonce mondiale l'Allemagne risque de ne pas avoir la taille suffisante alors il y a une chose importante toujours de terminologie je ne sais plus quel est l'auteur mais qui fait une distinction entre les chars et les divisions Panzer les divisions Panzer les unités mobiles l'infanterie l'artillerie le génisse et il dit que ce sont les divisions Panzer qui ont véritablement gagné cette bataille de France moins que les chars alors les chars ne sont qu'un des outils la division Panzer c'est une boîte à outils dans laquelle on a rangé ce que je disais tout à l'heure un bataillon un bataillon de reconnaissance de l'artillerie mobile du génie de l'infanterie portée des chars des avions d'observation les chars sont qu'un élément de l'ensemble c'est un élément important puisqu'il est tout terrain il est doté d'un canon d'une mitrailleuse et qu'il amène le feu partout très vite mais tout seul il est impuissant on le verra bien lorsque la France essaiera dans la panique de ce mois de mai 1940 de monter à la hâte des divisions cuirassées de réserve mais qui chez nous vont résulter essentiellement du collage de bataillons de chars ce sont donc ces DCR étaient très mal fichus puisqu'elles n'avaient finalement que des chars pas assez d'artillerie et surtout pas assez de dragons portés c'est à dire d'infanterie mécanisée De Gaulle a dit tout ça magnifiquement au tout début des mémoires de guerre donc une division panzière encore une fois c'est pas une division de chars c'est une petite armée qui combat inter-armes c'est une boîte à outils dans laquelle il n'y a plein d'outils et d'ailleurs les allemands iront très loin dans l'utilisation de ces outils puisqu'ils sont capables un peu comme une boîte de Lego vous avez dizaines de briques sur la table vous pouvez vous amuser à faire 3-4 3-4 petits modules en assemblant les briques de certaines façons c'est ce qu'on appelle le Kampfgruppe le groupe de combat qui est une invention allemande et qui est quelque chose qui va leur rendre les plus grands services pendant toute la guerre ça consiste par exemple pour une mission donnée le chef peut démonter sa division Panzer il peut accoler le Lego bataillon de reconnaissance avec le Lego une compagnie artillerie avec un Lego un bataillon blindé et par exemple un régiment un régiment d'infanterie mécanisée avec ça il a un groupe de combat qui va envoyer dans une direction puis avec le reste il peut encore monter un ou deux groupes de combat donc on a quelque chose d'intermodulaire extrêmement souple qui va permettre à cette division Panzer de durer et de s'user aussi très vite parce que évidemment c'est elle qui porte le poids beaucoup le poids des combats et elle va s'user à toute vitesse alors Dunkerque c'est l'apogée de la débat pourtant Hitler donne un ordre absolument stupéfiant il arrête l'avancée et c'est un ordre qui interroge encore aujourd'hui les historiens quelles sont les conséquences de cette erreur qui est un choix autrement dit et paradoxalement est-ce qu'Hitler n'a pas perdu la guerre à Dunkerque ? Alors c'est toujours l'objet d'un vaste débat entre historiens mais ce n'est pas au début ce n'est pas Hitler qui choisit cette solution c'est ce sont des chefs de la Wehrmacht sur le terrain qui font remonter au grand quartier général que les divisions Panzer ne sont plus qu'à 50% de leur puissance qu'elles s'usent extrêmement vite et surtout qui font croire que l'ennemi est beaucoup plus puissant qu'il l'est en réalité ça notamment Rommel lui-même est responsable d'avoir vraiment grossi le danger de la contre-attaque de quelques chars britanniques à Arras quelques jours auparavant donc à Berlin on s'alarme on voit l'ennemi plus gros qu'il n'est et ça remonte du terrain Hitler on lui explique que ces divisions Panzer ont perdu beaucoup de leur puissance donc il décide à ce moment-là d'arrêter les frais pour préserver ces Panzers dont il a besoin pour achever la France et puis dont il a besoin après pour ces grands dessins qui sont d'envahir l'Union soviétique donc il y a une logique en quelque sorte d'autant plus que Goering le promet qu'on peut très bien réduire la poche de Dunkerque et détruire l'armée britannique de l'empêcher de s'enfuir de traverser la Manche uniquement par l'action de l'aviation et par la concentration rapide du reste de l'armée c'est-à-dire des unités d'infanterie allemande donc il a sur la fois des informations qui lui ont été données qui sont des informations qui sont biaisées grossies tronquées il a pris une décision qui s'avère ne pas être la bonne parce qu'une des conséquences c'est que une partie de l'armée une grosse partie du corps expéditionnaire britannique et une partie également des armées françaises encerclées vont réussir à s'échapper de la nasse mais en même temps en perdant la totalité de leur matériel donc là il y a eu un concours de circonstances il y a eu du mauvais temps la Royal Air Force qui a sorti à ce moment-là ces Spitfires que l'on ne connaissait pas encore et qui sont une très mauvaise surprise pour les Messieurs Schmitt Goering a fait une promesse de Gascon la Louvre d'Afeu est affaiblie les bases sont déjà beaucoup trop loin il faut rapprocher enfin tout s'est goupillé pour faire pour permettre aux Anglais finalement de rembarquer une grande partie de leur corps expéditionnaire alors est-ce que ça reste quand même Churchill le dit dans ses mémoires si on continue à avoir des victoires comme celle de Dunkerque on va bientôt se retrouver tout nu c'est quand même le terme de victoire est un peu fort disons que le corps expéditionnaire échappe à la destruction mais en en perdant tout le reste il faudra aux Anglais des années pour remonter une armée d'Hindeston donc il faut quand même moduler non Hitler n'a pas perdu la guerre en 1940 à Dunkerque alors est-ce que faisons un bond dans le temps et nous renvoyons nos auditeurs aux deux émissions sur Barbarossa mais faisons un bond dans le temps arrivons en 1943 avec le titre du MOOC que vous venez de publier une coédition Périn et guerre et histoire est-ce que tout était joué en 1943 ce que j'ai voulu faire dans le dossier de ce MOOC de la guerre c'est alerter le lecteur sur le problème de l'horizon historique c'est-à-dire du fait que nous nous jugeons nous écrivons nous parlons une fois que nous connaissons la totalité de l'histoire nous avons donc tendance à écraser les perspectives et oublier que ce passé avait un futur et que ce futur il était inconnu à l'époque on a donc tendance à penser que c'était plié pour les allemands depuis très longtemps en réalité mais moi ce que j'ai voulu vous montrer c'est que dans la conscience des acteurs de l'époque ça n'est pas joué les allemands ne pensent pas du tout en 1900 au début de l'été 1943 à la défaite ne pensent pas du tout qu'ils ont perdu rendez-vous compte ils sont encore au milieu de la Russie ils ont encore un pied un pied en Méditerranée ils occupent la totalité de l'Europe voulez-vous qu'ils pensent qu'ils aient perdu ils pensent encore avoir des cartes à jouer le débarquement des alliés en Italie en Sicile très décevant très décevant ça n'avance pas c'est interminable la remontée de la botte par les anglo-saxons non il n'y a pas de raison de penser que tout est joué dans leur conscience de contemporain de l'événement tout n'est pas joué et c'est ça que j'ai voulu montrer et c'est la même chose quand on regarde du côté des japonais tout n'est pas joué et si on se met du côté des décideurs anglo-saxons on s'aperçoit aussi que pour eux alors pour eux pour eux ils pensent assez globalement comme de Gaulle encore une fois il le dit très bien dans ses mémoires de guerre que la probabilité de la défaite du Reich et des japonais est considérable mais ils sont incapables de dire quand la guerre se terminera et surtout quel effort quelle quantité de sang il va encore falloir verser ça on ne sait pas personne ne sait en 1943 que la guerre va se terminer le 8 mai 1945 à l'ouest et le 2 septembre 1945 en Asie ça n'est pas possible on fait des projections les contemporains font des projections sur lesquelles ils bâtissent les armées leur logistique etc qui ne sont pas du tout celles que nous on aurait tendance à faire aujourd'hui une fois qu'on connaît le résultat c'est donc si vous voulez c'est l'horizon réel des gens de l'époque des décideurs de l'époque que j'ai voulu restituer dans ce mou toute cette question la guerre était-elle vraiment perdue alors si encore une fois de notre point de vue puisqu'on connaît la fin on va dire ah ben oui ils l'ont perdu ils l'avaient déjà perdu mais encore une fois ça n'est pas si simple et les décisions qui ont été prises à l'époque ne sont pas prises avec cette certitude que la guerre ne va pas durer encore plus de deux ans alors deux mâchoires se referment sur le troisième Reich pourtant ces deux attaques combinées sont vraiment différentes dans leur nature alors les deux mâchoires je pense que vous faites allusion à l'été 1944 lorsque les anglo-saxons ont débarqué en Normandie et lorsque les soviétiques déclenchent une série d'offensives en tiroir à l'est opération bagration yassi-kishinev et d'autres encore et bien oui cette mâchoire et d'ailleurs c'est à ce moment-là très précisément à ce moment-là que la plupart des allemands en tout cas des décideurs comprennent que là c'est fini mais on est en 1944 à partir de ce moment-là et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si c'est le 20 juillet 1944 qu'une partie de l'élite militaire allemande décide d'assassiner Hitler parce que c'est bien précisément parce qu'ils comprennent que c'est perdu qu'il faut essayer de se débarrasser d'un personnage aussi gênant Hitler et de Himmler avec chef des polices et de l'ASS pour essayer de discuter avec les occidentaux ou éventuellement pourquoi pas avec les soviétiques mais en fait la majorité c'est plutôt avec les occidentaux donc c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont compris devant l'évidence des deux rouleaux compresseurs qui s'avançaient vers eux que les choses étaient complètement perdues mais vous remarquerez c'est quand même très tard nous sommes Jean-Julien 1944 alors bien sûr il y aura toujours encore des jusqu'aux boutistes qui eux continueront à se battre mais il y a un certain nombre de généraux notamment ceux qui combattent à l'ouest pensons à Rommel par exemple lui comprend que c'est perdu d'ailleurs il trempe dans le complot et il sera contraint de se suicider Von Kluger que Hitler nomme à l'ouest qui va également se suicider conseille à Hitler de faire la paix au plus vite à ce moment-là ils ont compris à partir du moment où des deux côtés vous avez ces énormes masses militaires qui se sont mis en branle d'ailleurs ce qui leur a fait le plus d'impression c'est ce qui s'est passé à l'est finalement plus que le débarquement parce que ce qui s'est passé en Biélorussie en juin juillet et août donc avant jusqu'à la percée Cobra jusqu'à la percée de Patton vers la Bretagne c'est une défaite épouvantable un groupe d'armée un groupe d'armée centre qui est entièrement détruit par l'armée rouge qui fait un bond de 600 kilomètres et arrive devant Varsovie c'est ça plus encore que le débarquement mais c'est bien entendu la coalition des deux qui amène les moins bornés les moins fanatiques des chefs allemands à penser que ça sent le Roussi et que si on veut discuter et être crédible dans la discussion il faut se débarrasser du Führer Alors vous évoquiez les jusqu'au boutiste justement est-ce que l'armée allemande se bat jusqu'au bout est-ce que nous ne sommes pas victimes d'un tableau un peu héroïque de la propagande allemande elle-même mais aussi des alliés parce que vaut mieux avoir un ennemi qui se bat jusqu'au bout plutôt qu'un ennemi qui se rend pour la belle image Alors cette armée allemande s'est battue longtemps c'est incontestable mais elle donne des signes d'effritement dès le début de 1945 avant si l'on va chercher un peu plus dans le détail elle se bat en plus d'une façon générale mieux à l'Est parce qu'elle a peur elle a peur de de l'armée rouge parce qu'elle sait que le sentiment de vengeance qui l'anime est fondé il n'y a pas un soldat allemand qui ignore les atrocités innobables qui se sont produites à l'Est pendant trois années mais elle tient quand même son rang elle est même capable avec des éléments très médiocres de contre-attaquer dans les Ardennes et de faire une belle peur aux alliés on a oublié ça à quel point Eisenhower a eu peur il a eu tellement peur qu'il a demandé à Staline d'avancer son offensive d'hiver qui devait déclencher fin janvier et qui finalement sera déclenché le 12 janvier en direction de Berlin on a oublié ça aussi vous voyez c'est toujours cette perspective qu'on écrase en regardant aujourd'hui ils ont eu une peur bleue les alliés ils ont rétabli la situation mais la totalité de leur plan a été déjoué parce que n'oublions pas que dans les calculs des occidentaux et notamment des américains il y a toujours deux facteurs qui jouent il ne faut pas que les pères soient trop lourdes parce qu'on a affaire à une nation démocratique où les sénateurs les commissions d'enquête sénatoriales les représentants sont partout dans l'armée et veillent sur les bas les armes tels représentants de l'Iowa s'il s'aperçoit qu'un régiment de l'Iowa a eu des pertes trop importantes et bien évidemment il y a commission d'enquête donc il faut faire attention à ça c'est pour l'armée rouge qui envoie au casse-pipe des millions d'hommes il y a des comptes à rendre puis il y a une deuxième facteur qui pèse chez les américains c'est qu'il y a un autre adversaire à battre c'est le Japon donc il faut vite en finir en Europe pour renvoyer le reste de l'armée américaine en Asie donc oui cette armée allemande pour revenir à votre question de départ cette armée allemande elle s'est quand même battue longtemps plus longtemps à l'est qu'à l'ouest mais en même temps elle se bat acculée par le désespoir la peur de l'avenir et par une répression qui est de plus en plus violente on pend on fusille comme j'armais dans l'histoire allemande sait-on que l'armée allemande est celle qui en 14-18 a le moins fusillé beaucoup moins que l'armée française infiniment moins que l'armée italienne ou que l'armée russe c'est une armée qui n'avait pas besoin de ce genre de procédés pour maintenir ses hommes au combat là on a une inversion en 45 dès 44-45 le régime nazi prend un certain nombre de décisions qui donnent tout pouvoir à des tribunaux volants d'exécuter et il y aura des dizaines de milliers d'exécutions donc le soldat allemand qui est appelé à défendre la patrie il est coincé en quelque sorte il n'a pas tellement le choix où peut-il aller où peut-il aller il peut se rendre il ne peut pas se rendre aux soviétiques on voit bien ça fait des années qu'on lui dit qu'il va finir squelette ambulante en Sibérie ce qui ne sera pas loin de la vérité d'ailleurs s'il peut il va se rendre aux occidentaux mais ce n'est pas facile de se rendre quand on est au combat c'est facile de se faire descendre par derrière donc certainement une armée allemande qui a quand même combattu avec beaucoup de courage beaucoup d'abnégation mais qui commence à se désagréger très clairement à partir de janvier février 1945 et qui subit une coercition de la part de la de la SS de la fêle gendarmerie de la fêle gendarmerie secrète de plus en plus importante une dernière question Jean Lopez est-ce que au fond cette armée allemande et la Wehrmacht ne sont pas des mythes parce qu'elles ont aussi perdu les deux grandes guerres mondiales ? Je dirais que c'est un paradoxe de voir que cette armée a continué longtemps à fasciner malgré qu'elle ait perdu les deux guerres mondiales on a évoqué ce problème au début de notre discussion là je dirais que incontestablement ça c'est de la responsabilité des anglo-saxons si on rentre dans le détail il y a un certain nombre d'historiens britanniques qui pour magnifier leur propre le 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 exalter ce que l'Angleterre avait réussi pendant cette deuxième guerre mondiale ont grossi les innovations la capacité de combat de la Wehrmacht au fond ça les arrangeait triompher d'un ennemi puissant c'est beaucoup plus glorieux que triompher d'un minus ça se comprend mais également dans les années 60 et 70 et après la guerre de Vietnam lorsque les américains ont traversé une terrible crise intérieure l'armée était entièrement à reconstruire elle était en morceaux la discipline les problèmes de drogue la défaite au Vietnam en avait fait quelque chose de peu capable de se battre ils ont commencé d'ailleurs tout de suite par essai de reprendre modèle sur cette armée allemande très très vite on a on a énormément republié les généraux allemands il y a des vieux généraux de l'armée allemande qui ont pris qui ont fait des tournées qui ont fait des tournées aux Etats-Unis pour lui réapprendre les techniques de combat et ça je pense que c'est le dernier soubresaut après dans les années 80 il y a eu un revirement et on a commencé l'historiographie a commencé à réexaminer complètement au contraire les performances de l'armée soviétique qui avait été extrêmement réduite et déligrée par ces mêmes américains c'est normal on était dans la guerre froide c'était l'adversaire il fallait le réduire donc vous voyez c'est un mythe mais c'est un mythe qui aujourd'hui est agonisant c'est difficile aujourd'hui de continuer à magnifier une armée qui a quand même perdu les deux guerres mondiales d'une façon sans appel en plus la deuxième en perdant son honneur puisqu'elle est je le rappelle coupable de tous les crimes merci beaucoup Jean Lopez d'être venu à notre micro la Wehrmacht la fin d'un mythe une coédition Périn guerre et histoire c'est un ouvrage que vous avez dirigé je mentionne aussi le MOOC de la guerre le tome 3 qui vient de sortir consacré à 1943 et malheureusement nous n'avons pas le temps de l'évoquer mais le livre L'ours et le renard consacré à la Russie et à l'Ukraine donc histoire du temps présent un livre écrit donc avec Michel Goya toujours chez Périn merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité à Storia Voce je vous le rappelle n'hésitez pas à aller chez votre kiosquier préféré et à vous procurer le dernier numéro d'histoire et civilisation consacré à la guerre de 100 ans au prix de 6,90 euros merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada